bonjour tout le monde et oui c'est le retour des analyses de vidéos russes et je peux vous dire qu'il ya du très très dérangeant les russes taré ou bourré c'est mes influenceurs préférés en plus ils savent même pas qu'ils soient influenceurs il vaut mieux pas qu'ils soient trop influenceurs parce que faut pas suivre les exemples à tout ce que vous allez voir là faut pas les répéter limite quand tu regardes ces vidéos t'en crois plus à tes yeux et d'ailleurs est ce que tu veux un vrai jeu où tu vas arrêter de croire à tes yeux mettez la vidéo en plein écran là si vous êtes au téléphone genre mettez le comme ça et là regardez cette image maintenant fermez votre oeil gauche et regardez le point là avec votre oeil droit maintenant approchez vous éloignez vous de l'écran plusieurs fois et hop magie la croix va disparaître et non c'est pas moi qui l'a enlevé au montage non non si tu veux tu peux mettre pause maintenant essayer avec votre oeil gauche et fixer la croix ça marche ou pas t'arrêter de croire tes yeux si ça a marché c'est quoi tu mets un like là tout de suite c'est pour valider l'expérience et tu peux la tester avec d'autres personnes et maintenant que vous avez les deux yeux bien ouvert fixé sur moi dites moi est ce que vous êtes prêt à découvrir une nouvelle dose de russes complètement fou fou du web et bien sûr pour une bonne reprise de ce format on va commencer par parler des alors j'ai remarqué que là depuis quelques années déjà récemment les russes ont pas mal évolué et ils essayent de ne plus être dans le cliché mais là depuis février plus ils sont coupés du monde plus ils retournent dans le cliché à thé chasse le naturel et revient au galop enfin sur un ours même si je vous demande par exemple de décrire la russie en deux mots d'ailleurs vous pouvez le faire dans les commentaires si vous voulez bah je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont me répondre vodka et ours alors effectivement il existe une vodka qui s'appelle ours mais il existe aussi des mecs comme ça alors il crie n'a gagné ce qui veut dire à cheval je me dis tout de suite qui s'y connaît pas beaucoup en animaux et je me demande ce qu'il va faire quand il va rencontrer genre un vrai cheval bon allez on va traire cette vache mais c'est vrai qu'il est assis dessus genre comme si c'était un cheval tu sais par contre si c'est son moyen de locomotion là il est en train de teaser au volant et conduite en état de briété vous imaginez genre un flic et qui l'arrête messieurs vous êtes en état d'ébriété là hein bon vu que je suis de bonne humeur je vais vous laisser repartir mais attention est-ce que vous avez quelqu'un d'agent pour conduire le véhicule très bien monsieur bonne route vous vous demandez ce qui fout là bah en fait c'est la façon traditionnelle de boire de la vodka en russie et oui il faut prendre un shot une fois que tu es sur un ours ah ouais ça c'est vraiment les traditions assez mais non je rigole il est complètement pété mais lui il sait pas ce qu'il fout tu sais d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'il a pas peur de l'ours parce qu'il est arraché ah ouais parce que c'est un peu compliqué d'être à jeun et de ne pas avoir peur des ours sauf peut-être pour le mec de la prochaine vidéo vous voyez quand vous rentrez du boulot genre fatigué et là il ya votre chien qui vous accueille c'est en courant tu sais il met les pattes comme ça sur vous il vous lèche le visage bah là c'est pareil c'est aussi mignon sauf que c'est un ours en plus on dirait que le mec il est étonné de voir un ours tu sais il fait genre oh mais vite mais il n'a pas peur normalement quand un ours arrive comme ça sur toi ta réaction logique c'est censé être ça bah lui non il lui fait un gros câlin peut-être que quand on est habillé comme ça va tu sais on donne envie de nous faire un câlin tu sais en tout cas en ce moment j'ai plutôt l'impression que si je sors comme ça dans la rue c'est pas d'un câlin qu'ils voudront me faire les gens ils vont plutôt flipper et c'est parti en courant c'est pire que s'ils voyaient un ours heureusement que les ours ils regardent pas les infos parce que du coup eux ils ont envie de faire un câlin ou peut-être parce que habillé comme ça c'est avec toute la fourrure on ressemble à des ours 1 alors plutôt à des ours femelles ouais parce que à la fin il a quand même envie de le pécho et moi aussi à la base j'essaie de vous montrer une russie dans non cliché mais là il a tout de cliché était dans la chappe cas la veste la neige la maison l'ours il manque une taille de votre cas c'est tout là tu dis c'est peine perdue si tu veux pas faire cliché c'est comme essayer de d'expliquer à quelqu'un que le rap tu sais c'est pas une musique bête non c'est une musique à texte le rap et après t'as ça qui sort mais si pour vivre heureux il faut vivre dans le cliché voici de quoi vous rendre heureux donc pour revenir à l'ours là tu sais je me dis ça se trouve bah c'est son animal de compagnie bon de cas qu'est ce que j'aurais qui faire voir un ours de compagnie t'es même dans mon appart à paris t'es bon fou mais c'est vrai que à la campagne russe c'est limite le minimum il faut un animal qui puisse te protéger des ours sauvages de la forêt parce que un chien ou un chat c'est pas suffisant là j'imagine que vous avez peur pour le chat mais qui vous dit que la dame là elle parle de l'ours et n'ont pas de son chat qui s'appelle vassia chat alors c'est la première fois que je vois un chat aussi déter tu sais le braqué parce que vous êtes d'accord que d'habitude les chats tu vois même face à un poulet déjà c'est pas gagné on n'a pas besoin d'autant de viande qui lui dit donc apparemment c'est un chasseur en tout cas c'est le seul chat quand il voit un ours il doit être comme ça donc en fait c'est bien son chat qu'elle parle tu sais elle a peur qu'il mange l'ours tu sais mais c'est ouf l'attitude du chat fixé tu sais c'est là on comprend que tout est dans la tête tu vois ils la regardent tu sais on dirait une baston de regards allez je t'envoie mon regard scarface dans ta gueule et voilà maintenant vous connaissez le point faible des ours tu sais le grimpeur dans la montagne là tu sais il aurait pas dû faire des grognements pour effrayer l'ours il aurait dû faire des bruits comme ça en Russie ils ont quand même des animaux de compagnie de ouf tu sais un ours tout mignon c'est un chat super vénère et il y a mieux même il y a un mec il a pris un chimpanzé comme animale de compagnie et il l'a dressé pour récupérer les livraisons de bouffe le livreur il check même pas c'est un billet de combien qui lui a filé il se bat au courant carrément à la fin mais pourquoi il flippe comme ça il a dû se dire quoi oh merde je me suis retrouvé sur la planète des singes ou alors plutôt ouah j'aurais pas dû manger ces champignons je vois tout le monde comme des chimpanzés maintenant j'espère que son scooter de livraison c'est pas ça je me suis surtout demandé mais genre c'est qui le maître de ce chimpanzé tu sais qui c'est qui l'a dressé et après j'ai vu cette vidéo vous connaissez Hasbullah Magamidov et non ce n'est pas un enfant tu sais c'est un mec de 20 piges c'est un russe de la région du Dagestan tu sais on l'appelle Hasb et c'est la personne de petite taille russe la plus riche au monde je vous jure c'est une méga star c'est international juste en étant lui même je vous jure juste il vit tu sais on le filme et c'est suffisant pour égayer la journée de tout le monde alors oui il est tout mignon mais parfois il est violent aussi il y a trop de trucs à raconter sur lui je vous jure c'est juste incroyable d'ailleurs si ça vous intéresse une vidéo dédiée à Hasbic tu vois genre pour raconter son parcours avec des anecdotes de fou bah vous commentez tout de suite Hasbic ok tu sais genre plus il y a de commentaires plus je le fais rapidement comme pour les présidents par exemple ah c'est un motif de ouf tu sais genre donc Hasbic c'est devenu une icône de l'UFC tu sais avec sa taille là ouais je vous jure quand elle était en Argentine là récemment il a été accueilli mais comme un roi tu sais même mieux que Messi il l'a même vanné à la radio tu sais si il est vraiment pas au courant il faut lui dire que Messi c'est lui et pourquoi il part en Argentine pour ça tu sais comme si en Russie il n'y avait pas assez d'UFC ou certains types d'UFC mais qu'est-ce qu'ils font pourquoi tu sais est-ce qu'ils se sont dit genre non mais non tu sais quoi un ring de boxe c'est trop grand pour nous on va prendre une cabine téléphonique tu sais tu peux même pas tomber dans les pommes tu sais tu t'assois dans les pommes alors oui pendant le confinement il y a un mec vous vous rappelez il avait fait un marathon sur son balcon donc ça c'est quoi c'est de la boxe de confinement ou alors c'est juste un conflit mais qui a démarré comme ça en tout cas on peut dire qu'ils se sont mis des gros pains oui en fait c'est juste pour la transition pour la vidéo d'après ouais parce que j'aurais préféré me prendre les pains à eux que les pains qu'on va voir là vous savez ce que c'est qu'un pain le pain c'est le sou mon frère alors là non le pain c'est plutôt la souffrance tu sais alors faut le dire en anglais tu sais le pain et oui c'est juste du pain russe sec alors oui je sais qu'en France tu sais une baguette trop sèche elle peut devenir encore plus dangereuse que la baguette de Voldemort bah en Russie on a pas des baguettes mais on appelle ça des briques de pain et je pense que d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle briques parce que là c'est une brique d'un mur porteur ça ouais parce que c'est plus solide qu'une vraie brique vous avez remarqué qu'ils se sont gardés plusieurs briques de pain là tu sais on dirait qu'ils les testent pour une construction après vous connaissez tu sais pour Noël les gens ils construisent des maisons en pain d'épices bah là ils vont faire genre une maison de campagne en pain de campagne attendez mais je crois que j'ai déjà pu cette maison quelque part vite vite wouhou eh ça vous est déjà arrivé de commander un Uber bourré un Uberé j'appelle ça et bah ça fait que vous êtes loin d'être les clients préférés des chauffeurs j'imagine comment le chauffeur il doit être dégoûté tu sais quand il est arrivé tu sais il voit le mec le plus bourré de la rue et du coup il se dit non mais s'il vous plaît j'espère que ça sera pas mon client il a une mini lueur d'espoir du coup il décide de l'appeler et sa lueur d'espoir vient de s'éteindre comment il est souple en tout cas tu es un champion en limbo et ce qui arrive là c'est ma partie préférée c'est leur discussion au téléphone vous voyez l'homme qui est tombé comme une merde bah c'est moi tu peux pas te tromper là en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il a été super objectif sur son état déjà je suis super étonné qu'il arrive il a réussi à décrocher dans cet état bon même s'il a mis deux fois la même adresse pour sa course il a quand même réussi à commander un VTC dans cet état en même temps je pense qu'il a bien fait parce que s'il avait tenté de rentrer en métro je pense que ça serait pire et ouais le métro russe c'est un peu différent vous voyez genre les portes s'ouvrent en marche et puis il faut pas faire attention au manspreading mais au womanspreading moi si j'avais été le chauffeur là j'aurais trop peur qu'il vomisse dans ma caisse vous êtes malade et même si j'avais décidé de lui laisser une chance pour pas perdre d'argent dès qu'il commence à vomir un peu j'aurais fait comme ça ou alors il doit trouver une autre façon de le transporter à l'extérieur du véhicule par exemple sur le toit comme un bagage ou alors il faut faire comme le chauffeur de la vidéo d'après parce que lui il a trouvé une façon incroyable de transporter des clients bourrés je la recommande à tous les chauffeurs qui regardent pourquoi tu l'as mis sur ton capot ? elle était à poil oui c'est vrai la bonne question c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il est à poil ? peut-être qu'il a juste perdu une partie de strip poker ou alors vous savez que vu qu'il est russe il a juste une super résistance au froid parce que là oui il a bu il peut pas conduire mais quand c'est lui au volant tu sais il conduit comme ça ce qui est ouf c'est que c'était une de mes blagues dans la vidéo sur l'Iverbus au final c'est même plus une blague c'est la vérité après je suis sûr qu'il y a des gars ça les dérange pas alors dans les commentaires balancez-moi d'autres vidéos à analyser et même si elles sont parues c'est pas grave je les adapterai c'est laquelle des vidéos qui vous a le plus choqué là ? moi en tout cas j'ai kiffé les analyser tu sais ah ouais ça m'a changé de la vidéo sur les présidents ouais ça m'a fait moins de trucs sérieux à lire et à résumer puis voilà c'est le début de l'hiver l'ambiance et la météo sont un peu tristes donc il faut se détendre les ménages moi en tout cas je vous fais des gros câlins d'ours à tous sauf un et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo mais qui va arriver mais très 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 bientotot Sous-titrage ST' 501